Les derniers instants de cette séance avant l'acte final de cette soirée du Val-de-Vienne Puisque l'on retrouvera les meilleurs pilotes en lutte dans quelques instants On passera en revue lors du tour de formation la grille de départ de cette ultime course de la soirée Il est 23h30 dans moins d'une minute maintenant La procédure sera entamée, les pilotes pourront rejoindre la grille de départ Et cela nous permettra de vivre ensuite le début de cette dernière course qui s'annonce chaude à mon avis Vous pouvez préparer le popcorn parce que là les Clios ça va nous donner du sport de contact On avait déjà vu des tonos du côté de Powernos notamment Donc on verra, on verra bien N'hésitez pas d'ailleurs à proposer vos favoris sur le chat de cette dernière course La soirée a été longue, il n'est pas encore trop tard pour connaître le dénouement Et bonsoir, si vous venez de nous rejoindre c'est un peu trop tard définitivement Vous avez manqué pas tout mais une grande partie du plat de résistance de cette soirée Là on va terminer avec à mon avis, c'est assez rare qu'on termine avec la Clio Cup Puisque vous savez qu'à chaque fois c'est de manière aléatoire que les compétitions se déroulent Et là je pense que l'on devrait vivre une dernière course qui va s'annoncer cassante Non pas dans le sens mécanique mais dans le sens carrosserie Si vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu le souci quand on conclut ce genre de soirée très tardive Avec ce genre de petit bolide C'est pas si compliqué que ça à conduire comparé à ce qu'on a vu avant Avec la Norma par exemple ou la Formule Redo Mais ça peut nous amener pas mal de choses intéressantes Du côté de cette compétition Alors il y a des questions qui arrivent sur le chat Évidemment est-ce qu'on est obligé d'être adulte pour rouler ? Non évidemment si vous payez votre cotisation à la FFSA Et à la FFSA pardon Vous pouvez bien évidemment rouler On a des gens qui ne sont pas majeurs qui roulent ici On a personne notamment de Matisse le Petit Qu'on a vu tout à l'heure en Norma Lui n'est pas, je crois qu'il doit avoir 15 ans Quelque chose comme ça de mémoire Matisse Donc non non, il ne faut pas être majeur et vacciné absolument pour rouler La preuve, il y en a qui sont un peu fous sur la piste Et on se demande s'ils ont été vaccinés Bref, je plaisante bien entendu Vous m'en pardonnerez ce bon mot Mais oui, il y a possibilité pour tout le monde de s'inscrire La séance de warm-up est terminée C'est Vincent Coteville qui a été le plus rapide Très joli dérapage de notre ami Logan Joyeux Qui donne le ton pour cette séance Et on va avoir droit dans quelques secondes A la mise en grille des voitures Voilà, la fin de la séance est officiellement actée maintenant C'est Logan Joyeux qui a été le plus rapide en ligne 5312 Ça nous promet une belle bagarre Non, Vincent Coteville vient de le battre Logan Joyeux est deuxième devant David L'Espèce Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très serré Alors, c'est vrai que Nogaro, il y avait eu des tonneaux Et des voitures en feu Mais Nogaro, c'était assez particulier Alors Petit bruit désagréable C'est pas mon micro cette fois Voilà, la grille de départ qui est formée On va pouvoir vous montrer les images De ce qui se passe du côté de la piste du Val de Vienne Il fait un calme Il n'y a pas un seul bruit On pourrait chanter, entendre chanter les oiseaux C'est absolument rare Mais bon, allez C'est évidemment juste avant le choc des titans Que l'on va entamer ce tour de formation Regardez, il y a du monde Il y a 22 pilotes Vraiment une grille de Formule 1 ici Sauf qu'il n'y a que des moteurs Renault Et on va donc passer en revue la grille de départ de cette catégorie Avec, voilà, Logan Joyeux Qui ne sera pas en pole position Puisque, contrairement à ce qui a été communiqué par l'organisation Logan Joyeux s'est malheureusement retrouvé en tête Il a cru avoir le meilleur temps Mais Vincent Queudville n'a pas eu son chrono compté Donc, il y a un décalage Donc, Vincent Queudville est bien la personne qui est en pole de cette course Désolé pour cela On a donc Logan Joyeux qui est deuxième Emric Pieretti, troisième Quatrième, Olivier Vignon Cinquième, Julien Rosé, sixième David L'Espèce, septième Romain Adenio, huitième Guillaume Dupont, neuvième Didier Gallia Et dixième, Yann David Voilà donc pour le classement Ensuite, on retrouve derrière Alors, je vais y arriver Onzième place pour Fabrice Compan Douzième, Freddy Hell Que l'on retrouve pour la première fois ce soir en piste Nicolas Crespe est treizième devant Thomas Pinoté, Olivier Mardoc Stéphane Bossard, Alexandre Bottella Gilles Chatelain, dix-huitième Dix-neuvième place pour Loïc Comprom C'était vingtième, David Chatelain Ça, c'est le classement que j'ai actuellement dans la session C'est pas ce que je vous montre Et ensuite, évidemment, il y a l'absence de Pascal Cartier Vingt-unième, Stéphane Bottella Et vingt-deuxième, Stéphane Xavier Evra, pardon Stéphane Bossard n'est pas... Si, il est vingt-et-unième Voilà, du coup, on a la précision Jesse Leno n'est pas là Il a un drive-thru Mais il n'est pas présent sur la course Puisqu'il avait été, je crois, plus de trois secondes De son prédécesseur sur la qualification Donc c'est vrai que c'était pas forcément gagné On était en 2-17, je crois, quelque chose comme ça Ou en 2-07 Allez, on va rejoindre les pilotes Qui sont en train, petit à petit De regagner la grille de départ Avec, donc, la pole position pour Vincent Queutville Et non pas pour Logan Joyeux Contrairement à ce que j'ai pu vous dire C'est vrai que la note artistique de Pascal Joly à... Jean-Claude Joly, je crois, pardon À Poirno, ça avait été assez... Assez chaude À l'époque Et on risque... Je n'espère pas, évidemment, pour tous les pilotes Mais on risque de revoir de nouveau Peut-être l'une ou l'autre Clio en tonneau Ça rime, bien sûr Alors Les pilotes reviennent sur la grille de départ Dans cette dernière course Il est 17h à l'heure virtuelle Regardez, ça chauffe Pour les pilotes de Lucky Racing On peut frôler le petit coup de tampon là Pour la voiture de Romain Degnaud Allez, tout le monde se place Convenablement sur son emplacement Il y a déjà des phares allumés derrière Ça va chauffer Pour la cinquième Et dernière manche de cette soirée N'hésitez pas à aller donner vos statistiques Sur le chat Vos pronostics 6 secondes avant l'extinction des feux Le départ de la Clio Cup Ici, du côté du Val-de-Vienne Et c'est parti avec un départ limite Pour Romain Degnaud À 4 de front Ça va toucher derrière Et Logan Joly qui s'élance Le plus rapide C'est un accrochage derrière Entre les pilotes de Lucky Racing Ouais, Romain Degnaud qui a fait un gros carton Et c'est le mur pour Thomas Pinotto également Attention, ça part dans tous les sens Et c'est le strike Le big one avec David Lespèce qui est appliqué Dans cet accrochage Et Logan Joly qui a pris la tête Il y a des pilotes derrière qui sont contraints d'aller dans l'herbe Et Olivier Vignon n'est pas dans le bon sens de la marche Et je craque devant Ça soit David Lespèce Non, c'est Stéphane Bossard Qui est pris dans l'accrochage Et Xavier Evrard qui est dehors Eh bien voilà Non, ben dis donc Ils en envoient partout Stéphane Bottella Bon, qui est dehors Ça Ça relève de l'anecdote Dans le fond du peloton Parce que devant On va s'intéresser à la bagarre Entre Vincent Queudville Qui était en pôle Et on est à 3 de front Magnifique Guillaume Dupont à l'intérieur peut-être Pour le freinage Et finalement le Québécois se ravise Ce ne sera pas pour cette fois Incroyable ce début d'épreuve Alors derrière on continue Foire d'empoigne pour la 10ème position Avec Gilles Chatelain Et Fabrice Compan Est encore en difficulté Stéphane Bossard aussi Et abandon pour Olivier Vignon Ah ben voilà Comme ça c'est réglé Olivier Soirée à oublier pour Olivier Vignon On est sur le tableau de bord Le capot De la voiture d'Emeric Pieretti 5ème de cette épreuve Ah ça aura été un départ Oh très très chaud Oh allez Alexandre Botella Qui est mis au tas Alors que là c'est l'accrochage Et attention parce que la voiture Est bloquée à un endroit très dangereux David Châtaignier qui tente de repartir Il passe devant Nicolas Crespe Il s'arrête Et David se fait dépasser Par Xavier Evrard Alors en tête Le premier tour est couvert Par Logan Joyeux Au commandement Devant Julien Rosé 3ème place pour Vincent Queudville Guillaume Dupont 4ème Le top 5 est complété Par Emeric Pieretti Romain Adenio 6ème Qui a mis un petit peu le bazar Au départ On a ici David Lespèce Qui est donc 7ème Départ mitigé Didier Galea 11ème position Oh mais c'est pas terminé Avec la sortie Pour David Châtaignier Qui l'a été un peu trop généreux Sur l'appui des freins De sa voiture Et après ce triple axel Il repas Alors que devant Alexandre Botella Qui continue de faire le ménage Après avoir été poussé dehors Lors du premier tour Contention de la bagarre Avec Freddy Hell 9ème Pour sa seule course de la soirée Freddy qui est pour l'instant Dans les points Avec la voiture en couleur De la célèbre équipe Leader Les éternels ennemis De Michel Vaillant Bien sûr Et l'attaque Qui passe Alors que derrière On a Fabrice Compant Extérieur Ça touche Ça touche Pour Fabrice Compant Avec Olivier Bardoc Et l'abandon de Thomas Pinotto Qui rejoint Olivier Evignon Sur le banc des victimes Allez en tête Logan Joyeux Le pilote belge Qui va peut-être lui aussi Sauver sa soirée Il a pour l'instant Le 3ème partiel Le plus rapide Vous pouvez le voir Grâce à la couleur mauve Qui arbore Le 3ème secteur Dans le bas à gauche De l'écran Drapeau jaune Dans le 3ème partiel Qui sait qui Qui est sorti du coup Ah Ça va peut-être bien Fabrice Compant Vu le rythme de la voiture C'est Fabrice Compant Allez on revient Sur la tête de course La bagarre Est un peu plus intense Pour la 2ème place Avec Vincent Queudville Qui va peut-être se porter Alors voilà Attention à la sortie De Logan Joyeux Il était en tête C'est incroyable Logan Joyeux Le pilote peut-être Le plus mal chanceux De ce championnat Avec Olivier Vignon Il se bagarre la couronne Et Vincent Queudville Qui Bah du coup Se bat pour la victoire Avec Julien Rosé Absolument incroyable Ce qui s'est passé Pour Logan Joyeux Ah il y a peut-être Un problème sur cette voiture Derrière c'est chaud On essaie de passer Encore plus à l'intérieur Que ce qu'il n'est possible Du côté de David L'Espèce Qui doit remonter Bien entendu Alors que le camp propre C'est à la bagarre Pour la 11ème position Le freinage à l'intérieur Pour Romain L'Egnon David L'Espèce Qui passe À l'extérieur Il referme juste devant Son adversaire Et Logan Joyeux Qui est toujours sous la menace Mais Logan Joyeux Deve avoir un problème Parce que là Il a loupé son freinage Comme s'il n'avait plus De frein dans la voiture C'est chaud bouillant Derrière Et le contact Avec Romain L'Egnon Et David L'Espèce Oh et là c'est fait C'est Explication sur la piste Entre les deux Règlement de compte Drapeau jaune Dans le deuxième partiel Ah oui Là Stéphane Botella Ça n'ira plus Beaucoup très loin Il n'aura plus très loin Pourquoi parlons la France Je suis un peu fatigué Excusez-moi pour cette Belle erreur de français Alors Nicolas Crespe Douzième Vos drapeau jaune Dans le deuxième secteur C'est vraiment pour la voiture De Stéphane Botella Qui est stoppée maintenant Au niveau des écarts Ça ne se met plus à jour C'est un peu dommage Là Ce serait bien que Voilà ça revienne un petit peu Oh et le contact Avec Nicolas Crespe Et Alexandre Botella Incroyable Alors qu'en tête Vincent Queudville Toujours à la chasse C'est un Riven Genou dit-on sur le chat Effectivement Avec la bonne expression Un mec te fout au fraise Tu lui mets une tarte Voilà ce qu'on peut lire Sur le chat par exemple Allez Prenons un peu de sérieux Si vous le voulez bien Pour les 9 minutes restants Dans cette soirée Et la bagarre Pour la victoire Qui oppose Vincent Queudville A Julien Rosé Troisième abandon Stéphane Botella C'est vrai qu'il n'y avait plus Grand chose à sauver La voiture était arrêtée Dans la grande ligne droite Pas d'attaque tout de suite Par contre ça part très très large Pour Julien Rosé La porte est grande ouverte Merci Boris Mais Vincent Queudville dehors Vincent Queudville Qui est dans le mur Alors ça 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 doit passer En commission de course Parce que L'accrochage était Parfaitement évitable Ah je vais pas Trop m'avancer Sur ce coup là Mais c'est vrai que La manoeuvre était Assez bizarre On a pu rester à l'extérieur Julien Rosé On lui posera la question S'il l'emporte d'ailleurs Ce qui s'est passé Avec Vincent Queudville Ah et du coup Les grands bras Se retrouvent derrière Vincent Queudville Repoussé au sixième rang Alors que derrière C'est la foire d'Empoigne De nouveau pour la Neuvième position On est trois Cela disputé Avec Freddy Hell Gilles Chatelain Et derrière 11ème place Didier Galéa Pardon Que la crèche Pétissie la bagarre Avec Stéphane Bottella Lui-même poursuivi Par Yann David Ah il faut peut-être Faire appel à Charlie Effectivement C'est une solution C'est une solution Qui est souvent Souvent utilisée en F1 Allez On embarque avec Vincent Queudville Qui voit devant lui David L'Espèce repartir Tous ceux-là ont été victimes D'un dommage collatéral Depuis l'extraction des feux Ici dans cette cinquième course L'Espèce n'est pas forcément Confiant sur ses freins Les petits coups de frein Sont à ses limites On sait qu'il a du mal Avec son pédalier Il est de retour Avec un pédalier en plastique Le pauvre pour cette épreuve Allez Peut-être Le freinage Devant Pour David L'Espèce Sur Logan Joyeux Le pilote belge Qui est en lutte Avec devant lui Peut-être Qui est en train De résister convenablement C'est Guillaume Dupont Troisième Le pilote belge Qui se porte à la hauteur Du Québécois Allez Les deux pilotes Qui vont arriver Avec un avantage Pour le Québécois À l'intérieur Sur la Sur la partie La plus sinueuse Peut-être De cette piste Du Val-de-Vienne Alors que derrière David L'Espèce C'était proche D'aller mettre L'avant de sa voiture A hauteur de celle De Logan Joyeux Qui là cherche vraiment A passer Guillaume Dupont Il est plus rapide Logan Ça se sent véritablement Un Guillaume très large Et là La porte est ouverte Non On va l'ouvrir Du côté de Logan Joyeux Et Guillaume Dupont Qui va tout perdre Sur ce coup là Il retombe au cinquième rang Oh il reste à l'intérieur Et ça va Ça va Il ne shoot pas Vincent Queudville On aurait pu le comprendre Sur ce coup là Parce que là Logan Joyeux Est allé est allé au chausse-pied Ça fait partie du Touring Car Bienvenue en Clio Cup Comme on dit sur le tchat Alors qu'il y a un pilote Qui rentre au boxe Romain Degnaud Ce serait bien pour le jumpstart Ça Je pense De tout à l'heure Parce que ça a été un Un sacré bazar Alors Eric Pierretti Deuxième De cette épreuve Avec Julien Rosé Par contre derrière Logan Joyeux Troisième Voir revenir derrière lui David L'Espèce En vrai complet là Très compliqué Le survirage Pour la Clio de David On est avec Vincent Queudville Cinquième Qui regarde la bagarre Pour la troisième marche Du podium Entre le belge à droite De votre écran Et David L'Espèce Le français à gauche Avantage peut-être En vitesse de pointe à David On va voir comment ça va se passer Au niveau des freins La trajectoire est pour Logan Joyeux Oh Logan Joyeux Qui a freiné très très tôt Sur ce coup là Ah Peut-être pour mieux Réattaquer à l'intérieur C'est bien joué Alors on assiste à Des manœuvres assez audacieuses Et un peu réfléchis Ça fait du bien Ils sont côte à côte Et David qui est plus tard Sur les freins Que Logan Vincent va choisir l'extérieur Vincent qui passe Logan Joyeux Pour l'obtention De la quatrième position On est en train De remettre un petit peu Le bon ordre Dans les performances De cette Clio Cup Et de nouveau Logan Joyeux Qui ouvre la porte À mon avis Il a une promotion De chausse-pied À mon avis Chez Renault Parce que là Il y est allé fort Allez ça repasse À l'intérieur Pour Vincent Coteville Et les deux vont se sortir Et Vincent Coteville Une deuxième fois envoyé Dans le mur Deuxième sortie Pour Vincent Coteville Allez là La voiture doit être pliée À mon avis Le train arrière droit Du souffrir On la voit un peu de travers Oui Cette voiture est pliée C'est terminé C'est terminé Pour Vincent Coteville Suspension cassée Pour la Clio Quel dommage Quel dommage Eh bien Il y aura des regrets Après cette manche Du Val de Vienne Julien Rosé en tête Emmerick Pierretti deuxième David L'Espèce Troisième Quatrième place Pour Guillaume Dupont Et Logan Joyeux Cinquième Eh bien dites-moi Dites-moi Trois minutes Dans cette course Et bien malin Qui pourra nous donner Les sanctions Qui vont être Peut-être prises En fin de course Par L'administration Mais le conseil Des commissaires Le collège Des commissaires Je ne Vendrais pas Votre avis Sur le chat Mais là Assez chaud Pour Cette dernière course Qui est peut-être Due aussi A l'attention Et la fatigue Il est Je vous le rappelle Si vous nous regardez En VOD A cette heure-ci 23h48 Alors Logan Joyeux Prochaine victime Peut-être De l'attaque Du pilote belge Avec Guillaume Dupont Oh il va mettre L'intérieur là Il va y aller Il va y aller Il ouvre la porte Une nouvelle fois Et là ça peut passer Mais l'avantage Toujours au québécois Freinage à la dérive Pour la Clio Numéro 12 Les deux là Sont très au large Sur ce coup là Une seconde Trois d'avance Pour Julien Rosé Il va sans doute Aller la gagner Celle là A moins qu'Emeric Pieretti Parvienne à inverser La tendance Allez la relance Dans la ligne droite Des box A 1 minute 45 De la fin De cette épreuve Logan Joyeux Qui déboîte Dépassement Décolle Sur Guillaume Dupont A l'intérieur Et ça passe Pour le pilote belge Qui récupère Le pied de podium Devant son adversaire Mais je pense Qu'avec l'inspiration Guillaume va pouvoir Peut-être retenter Quelque chose Alors on suit Les autres explications La 8ème position Entre Gilles Chatelain Et Romain Daigneault Passé par les box Après son jumpstart T'imagines Nicolas Crespe 10ème 4 abandons Dans cette épreuve Avec Yann David 11ème C'est pas mal Pour le pilote De l'équipe NT France Olivier Mardoc 12ème Pour le 2F 2F team Stéphane Bossard 13ème 14ème Fabrice Compan Loïc Kamproft Qui suit Attention parce que Emeric Pierretti Revoit revenir Très dangereusement Et David L'Espèce Mais je ne pense pas Qu'il y aura Un tour supplémentaire A 47 secondes Ça me semble difficile On va pas passer loin A mon avis Allez Julien Rosé Qui continue De dérouler Le reste 20 secondes Est-ce qu'on est Dans le dernier tour De cette ultime course De la soirée Où va-t-on avoir Un tour supplémentaire Au niveau du chrono Ça va se jouer Pas grand chose Je pense qu'il y aura Un tour supplémentaire Ah ça va être Ça va être limite Ça va être limite Ouais 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 Pour 5 secondes Et voilà Nous entamons Le dernier tour Ici au Val-de-Vienne Pour cette 5ème manche De la coupe de France Virtuelle des circuits FFSA Et Julien Rosé Va sans doute S'imposer devant Emeric Pierretti Même si David Espèce A refait un petit peu Son retard Derrière Didier Gallia Doit à mon avis Revenir sur Freddy Hell Qui fait de belles courses Sa seule course De la soirée Deux secondes Trois La messe Semble dite Pour le podium Derrière Didier Gallia Peut-être encore Une chance Ça se jouera Dans cette grande ligne droite On va suivre ça Attentivement Ici Le pilote de l'équipe MDG Trop loin Pour profiter De l'aspiration De Freddy Hell Qui va sans doute Aller chercher Une très jolie Sixième position Et derrière C'est un peu plus chaud Pour la 13ème place Avec Stéphane Bessard Et Fabrice Compan Hop Et tête à queue Pour Loïc Campropst Tête à queue Pour Loïc Campropst Pour le compte À la fin de cette soirée Et on va retrouver Julien Rosé Qui va aller gagner Cette course Par contre derrière David L'Espèce est revenu Sur Emeric Pierretti Attention Du côté De la deuxième position Parce qu'Emeric Pierretti Est sous la menace Julien Rosé Dans le dernier freinage Et ce sera Une nouvelle victoire Pour l'équipe Blue Sky Racing Dans cette compétition Avec la victoire De Julien Rosé Donc Que l'on va retrouver À l'interview Deuxième place Pour Emeric Pierretti Sur la ligne Ah est-ce que David qui termine Deuxième Incroyable Ah Emeric Pierretti Qui termine Troisième De très très peu Oh ça s'est joué À la dernière réaccélération C'est dommage Il avait fait un Ça enlèverait à sa performance Un très très beau Cinquième round Logan Jolie Quatrième position Cinquième Guillaume Dupont Sixième Freddy Hell Septième Didier Galea Romain Degnaud Huitième Malgré son drive-thru Neuvième place Pour Gilles Chatelain La dixième place Acquise par Nicolas Crespe Juste devant Yann David Du team Simfactory MT France Olivier Mardoc Douzième Treizième place Pour Fabrice Compan Quatorzième Stéphane Bossard Quinzième place Loïc Kampropst Alors que derrière David Châtaignier Nous gratifie D'une dernière figure Et voilà L'arrivée Pour les derniers pilotes Alexandre Bottella Qui l'aura ramené Vincent Coteville Evidemment A l'abandon Les images De Julien Rosé Le vainqueur Que l'on va retrouver D'ici quelques instants Quelle photo finish Du côté De la deuxième position Est-ce qu'on peut avoir Les écarts Non Malheureusement On ne les a pas Alors je vais voir Si on peut Vous trouver cela Dans cette dernière course Oui effectivement David L'Espèce A eu la deuxième position Pour 6 Milièmes de seconde C'est à dire que Julien Rosé a gagné David L'Espèce Est arrivé à 3 secondes 662 Et Emeric Pieretti A 3 secondes 668 Vous voyez que ça ne se voit Pas grand chose Les points Dans cette compétition Alors On va conclure Cette ultime course Avec l'interview De notre ami Et bien sûr Qui va nous rejoindre En cabine Julien Rosé On va le laisser Évidemment rejoindre D'abord Lui-même Cette pitlane Est-ce qu'on ne prend pas Les pilotes en roulant Vous vous doutez bien On va lui poser la question Par rapport à ce qui s'est passé Avec Vincent Coteville Le petit tacle Qui a eu en piste Il va nous donner sa version Au défait évidemment Aucune volonté de justice Ou de tribunal ici Mais simplement L'écoute du pilote Qui va nous donner Sa version On va d'abord le chercher Si vous voulez bien Notre ami Et bien Et bien Julien Où est-il Julien Rosé Le voilà Alors on va l'amener Tout doucement Dans notre cabine Voilà Bonsoir Julien Est-ce que tu nous entends ? Bonsoir Oui j'entends Attends Est-ce que je t'entends Moi de très très loin Par contre on va réajuster Un petit peu le son Pour nos amis sur le direct Oui tu m'entends ? Voilà c'est un petit peu mieux Même si c'est un peu loin Ça devrait le faire Alors on te retrouve Bonsoir mon cher Rebonsoir Avec Oui rebonsoir pardon Avec Cette nouvelle victoire Qui a été acquise Après une explication Plutôt rude Alors je voudrais revenir Tout de suite Sur un fait de course Le contact Avec Vincent Queudville Est-ce que tu peux Nous inclure ça Dans l'explication De ta course Dont tu es sorti Vainqueur Après une belle domination Finalement à la fin Face à David et Logan Qui se sont un peu Expliqués derrière Oui bah déjà le départ Avec un pilote Qui a volé le départ Qui m'a tordu Le triangle avant droite Donc tout le reste De la course A déjà été un peu compliqué Et puis Quelques temps après Oui avec Vincent Queudville J'ai pas trop compris Ce qu'il s'est passé Je suis désolé Si c'est de ma faute Mais j'ai trouvé Que j'ai pas beaucoup de place Il l'a envoyé En l'air Lors de la piste Et ouais Je suis désolé pour ça Je sais pas qui est fautif A voir C'est pas pour ça Qu'on pose la question Je te rassure De toute façon La direction de course Faut son travail De notre côté C'est vrai que c'était très serré Mais le contact La toupie de Vincent Était assez surprenant Donc voilà C'est pour ça Qu'on voulait simplement Avoir un petit mot De ta part là-dessus Mais sans Comme je le disais Sans volonté De juger quoi que ce soit Ici Voilà D'accord Si Sinon le reste de la course C'était assez difficile Avec mon avant Avec un triangle tordu Et puis la roue avant gauche Qui doit faire tout le boulot Donc ça se met à chauffer Et c'était pas évident A garder Dès que j'avais un virage A gauche Ça partait au large A droite Ça repartait au large Parce que j'avais chauffé Les pneus juste avant Enfin c'était très difficile Dans le dernier secteur J'ai fait pas mal De tout droit aussi Au bout de la ligne droite C'est vraiment pas facile À tenir Oui parce qu'on rappelle Que ces clios sont des tractions Donc tout passe par le train avant Que ce soit la puissance au sol Ou la direction Donc si effectivement Suite à un contact C'est un petit peu déréglé Et bien la géométrie Fait que ça chauffe Comme tu dis Le pneu avant gauche Par exemple Ou ce genre de problème Qui sur une course Même de 15 minutes Peut poser problème Effectivement Sur la longévité De l'épreuve En tout cas Ce qu'on peut dire C'est que tu as fait Un très joli coup Au championnat aussi Dans cette épreuve Au final oui Malgré que je joue La précédente course Au championnat Ça devrait remonter Dans le classement Tout ça C'est ce qu'on devrait voir En tout cas On rappelle évidemment Que la direction de course Passera au crible Les éventuelles demandes Des pilotes A l'issue de cette épreuve Mais il n'y a pas de raison Que cela change fondamentalement Les résultats Que vous avez vu Ce soir Entre quelques derniers mots Est-ce que tu peux nous dire Du côté de Dijon Comment toi Tu vas aborder La Clio Cup Parce que Sans doute C'est la catégorie Il y a le plus d'ouverture Pour une victoire Entre Vincent David Toi Logan C'est un petit peu Un petit peu chaud Et que sur un circuit Comme Dijon Ça peut être Ça peut être très très tendu Ça peut être tendu Oui surtout C'est un circuit Que je vais redécouvrir Là c'était un circuit Tout nouveau pour moi Val-de-Vienne Dijon J'ai déjà fait une fois En LMP2 Je crois Il y a très longtemps Sur une course d'endurance Là ça va être assez nouveau Dans ces catégories là Et sinon Si ça permet de faire Des belles bagarres En championnat C'est plutôt bien Pour le live C'est très bien Mais le principal aussi C'est que vous vous amusiez Je pense que ce soir Le contrat a été rempli Il y a eu beaucoup de frustrés Beaucoup de déçus Après tout ce qui s'est passé Entre les soucis techniques Et les sorties de pistes Mais globalement Je pense qu'on a passé Une bonne soirée De l'extérieur C'était très très plaisant A vous faire vivre Tout cela En tout cas Julien Félicitations encore Pour cette belle victoire Bravo pour les points récupérés On fera évidemment Un classement global De tout cela Qu'on vous insérera Pendant les VOD Une fois que la commission Sera passée Et vous verrez Ce qu'il en est avant Dernièrement Je te dis Merci à toi Et bonne fin de soirée Et encore félicitations Merci Maxou Merci pour ce live Et à une prochaine peut-être Avec plaisir Tu es toujours le bienvenu Dans cette cabine Merci Merci Voilà donc Pour notre ami Julien Qui était venu nous compter Sa course Quant à nous Et bien on va en terminer Avec cette cinquième manche Vous avez été très nombreux On est monté quasiment A 200 spectateurs C'est pas mal Sachant ce qu'il y avait aussi Ce soir Ça fait plaisir de voir Que votre présence Et votre fidélité Est toujours Toujours présente Ça fait du bien Ça fait chaud au cœur N'hésitez pas Je vais y arriver Pardon J'ai lu 2-3 trucs Sur le chat En fin d'interview Ça m'a un peu perturbé N'hésitez pas aussi A vous rendre Sur le site de la FFSA Pour découvrir ce qu'est La Fédération Française de Sport Auto Sur le site de la FFSA Si vous voulez aussi Vous inscrire à la dernière manche Ou à toute autre course Bien sûr En prévision de la saison 2018 Je remercie toutes celles Et ceux qui étaient avec moi Ce soir Sur le chat Merci à la modération Aymeric Et notre ami Neville Merci à tous les pilotes En piste Qui ont proposé Un très joli spectacle Certains ont malheureusement Été déçus Mais globalement Ça a été une très très belle soirée De Sim Racing 5 courses très intenses Des cartons Des bagarres Et des freinages Un petit peu chaud C'était en tout cas un vrai plaisir Pour moi de vous faire vivre Cette cinquième manche J'espère ne pas trop tarder A vous proposer Les rediffusions De cette épreuve Ainsi que celle du côté De Croix-Entermeur Qui sont prêtes Depuis un mois Mais que voulez-vous Parfois Il faut un peu de patience Pour régler ce qui est nécessaire Et pouvoir vous proposer ceci Dans les meilleures conditions Rendez-vous sur le site De la FFSA Pour découvrir également Les résultats Elles seront mises à jour Les différents classements Seront mis à jour Je vais y arriver D'ici la Manche de Pau La finale La Manche de Pau Pas du tout La Manche de Dijon Evidemment ce ne serait pas de Pau Voilà ce que je voulais dire Merci donc à toutes celles et ceux Qui étaient avec nous Rendez-vous bientôt Donc pour les VOD De cette soirée Sachez que le prochain live Si je ne dis pas de bêtises Ce sera Le 22 novembre Le 22 octobre prochain Décidément je suis très fatigué Le 22 octobre prochain Avec le championnat de monde Esports WTCC Vous retrouverez donc La finale le lundi Qui suit Le lundi 30 Pour cette Coupe de France Merci à toutes et à tous Passez une bonne fin de soirée Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Quelle que soit votre simulation Favori Pilote ou amateur Le principal C'est qu'on ait la même passion Et qu'on la partage Merci à tous Et bonne soirée Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501